Sous-titrage ST' 501 Au contraire, égoïste et orgueilleuse. Un jour, leur père revint à la maison dans un état très triste. Lorsque sa fille lui demanda ce qui se passait, il répondit. Nous ne sommes plus riches. Nous avons perdu notre fortune et nous devons tous quitter cette belle maison et aller vivre dans un chalet à la campagne. Les deux aînés furent très en colère quand elles apprirent cette nouvelle. « Qu'allons-nous faire de nos journées à la campagne ? » ont-elles demandé. Et la belle répondit. « Comme ce sera agréable de vivre à la campagne au milieu des bois, des champs et des fleurs ! » Quelques jours plus tard, le monsieur trouva un petit chalet avec un grand jardin à la campagne et ils y allèrent tous pour y vivre. Le père travaillait dur dans le jardin pour cultiver des fruits et des légumes et gagnait assez pour vivre confortablement en les vendant. Un jour, le père dut se rendre dans un village éloigné pour faire ses affaires et il les rassembla toutes les trois et les informa qu'ils ne reviendraient que le lendemain. Il demanda à chacune de ses filles à tour de rôle. « Y a-t-il un petit cadeau que je pourrais ramener à la maison pour vous ? » La fille aînée répondit. « Oui, des diamants pour moi ! » « Des perles pour moi ! » dit la deuxième fille. Mais la belle répondit. « S'il vous plaît, mon père, un bouquet de roses blanches pour moi ! » Puis le père s'en alla à cheval et la belle lui fit signe du pas de la porte. Quand le monsieur eut terminé son travail, il retourna chez lui. Peu de temps après, la nuit tomba et il s'égara. Il se retrouva dans une forêt dense et ne put trouver d'issue. Puis enfin, une lumière au loin et il se dirigea vers elle. Cependant, à mesure qu'il s'approchait de la lumière, il constata que les arbres formaient une large allée. Il remonta l'avenue et à sa grande surprise, il arriva à l'entrée d'un palais. La porte du palais était ouverte, mais il n'y avait personne en vue. Alors l'homme entra. Il se rendit dans une pièce à droite du couloir où un feu embrasait l'âtre. Là, il trouva une table dressée avec un souper pour une personne. Il était tellement fatigué et affamé qu'il décida de prendre ce bon repas, si personne n'y vivait, et d'amener son cheval à l'écurie. Il s'assit et apprécia son souper. Après le souper, le père de la belle se sentit ensommeillé et en traversant le couloir, il trouva une chambre toute prête à l'emploi. Il se rendit au lit et dormit paisiblement jusqu'au lendemain matin. Quand il se réveilla, ses vêtements avaient disparu, mais un nouveau costume brodé se trouvait sur la chaise à leur place. Il se vêtit de ses nouveaux vêtements et se rendit à l'écurie pour voir son cheval. Sur le chemin des écuries, l'homme passa devant une belle roserée blanche. La vue des roses blanches lui rappela le souhait de la belle et il voula donc rassembler un bouquet pour elle. Il n'avait cueilli qu'une seule rose quand il entendit un bruit terrible derrière lui. En se retournant, il vit une grosse bête. La grande bête dit d'une voix bruyante. Oh maigras ! Qui vous a donné à manger ? Dans quel lit avez-vous dormi ? Et à qui sont les vêtements que vous portez ? Le mien, le mien et le mien ! Et vous me remerciez en me volant mes roses ! Vous mourrez ! Ne me tuez pas, s'il vous plaît ! Il supplia. Votre vie sera épargnée à une condition. Répondit la bête. Vous reviendrez ici dans un mois, avec tout ce qui vous attendra sur le chemin du retour. Le père de la belle ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter sa seule condition. Tandis que l'homme s'éloignait du palais, il pensa à la promesse qu'il avait fait à la bête. Puis il se souvint de la façon dont la belle s'était tenue, lui faisant signe de la main en quittant la maison. Une pensée horrible le frappa. Et si la belle me saluait la première à mon retour ? Entre-temps, la belle attendait à la fenêtre de sa chambre, attendant le retour de son cher père. Quand elle vit apparaître au loin un personnage sur le cheval, elle sauta le chemin du jardin. Oui, c'était son cher père qui est rentré chez lui, mais la belle ne comprenait pas ce qui clochait avec lui. Il avait l'air si fatigué et triste. Père, n'êtes-vous pas heureux de me voir ? Il embrassa sa petite fille et pleura. Quand ils arrivèrent au chalet, le père raconta à sa fille sa promesse à la bête. Mais tu ne retourneras pas avec moi, ma belle, quoi qu'il arrive. Il dit. La belle, cependant, insista sur la nécessité de tenir une promesse une fois faite. Finalement, son père accepta qu'à la fin du mois, il l'emmènerait chez la bête. La fin du mois arriva si vite et le père et sa fille bien-aimés partirent dans les bois. Vers la tombée de la nuit, la belle et son père arrivèrent au palais dans les bois. Ils entrèrent et trouvèrent qu'un délicieux souper pour deux était disposé sur la table. Alors qu'ils étaient assis à table, ils entendirent un bruit terrible à la porte. C'était la bête. La bête se tourna vers le père de la belle et demanda. Est-ce la fille pour qui vous récoltiez les roses blanches? Oui. L'homme répondit. Elle n'a pas besoin d'être désolée. La bête répondit. Car tout ce qui est dans ce palais lui est destiné. Sa chambre est prête maintenant. Bonne nuit. Quand la belle arriva dans sa chambre, elle la trouva plus belle que toutes celles qu'elle n'avait jamais vues. Assez fatiguée, elle ne tarda guère à s'endormir. Le matin, la belle et son père prirent le petit-déjeuner ensemble. Puis, ils se sont dit au revoir. Aussitôt, son père partit hors de vue. La belle alla dans sa chambre. Sur un mur était accroché un miroir. Et en dessous, il y avait écrit en lettres d'or « Petite beauté, sèche tes yeux. Ses larmes et ses soupirs sont inutiles. En regardant dans ce miroir, ce que tu souhaites s'accomplira. » Ses lignes réconfortaient la belle, car elle crut que si elle se sentait très malheureuse, elle pourrait souhaiter à nouveau être à la maison. Les jours suivants semblèrent longs pour la belle. Pourtant, la bête lui avait laissé beaucoup de choses pour se divertir. Parfois, elle lisait et parfois, elle peignait. Certains jours, elle jouait dans les jardins et d'autres jours, elle cueillait de magnifiques fleurs. Chaque soir au souper, on entendait le même son à la porte et une grande voix demandée. « Puis-je entrer ? » Et chaque soir, la belle tremblante répondit. « Oui, la bête ! » Puis, ils parlèrent ensemble. Bien que le corps et la voix de la bête aient terrifié la belle, ses paroles étaient si gentilles qu'elle eut bientôt moins peur de lui. « Suis-je très laid, ma belle ? » demanda la bête un soir. « Oui, la bête. » « Et très stupide ? » « Non, pas stupide, la bête. » « Pourrais-tu m'aimer, ma belle ? » « Oui, je t'aime, la bête, car tu es si gentille. » « Alors, veux-tu m'épouser, ma belle ? » « Oh ! Non, non, la bête ! » La bête semblait si malheureuse que la belle se sentait misérable. « Mais je ne pourrais épouser une bête ! » Elle se dit. Le lendemain matin, la belle se regarda dans son miroir. « J'aimerais savoir comment va mon cher père, » elle dit. Puis, tandis qu'elle regardait dans le miroir, elle vit une image triste. Son père gisait malade dans son lit et personne ne s'occupait de lui. La belle pleura toute la journée pensant à sa douleur et à sa solitude. Quand la bête rendit visite le soir, il vit à quel point la belle avait l'air triste. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? » il demanda. Elle lui expliqua alors pourquoi elle était si malheureuse et le supplia de la laisser rentrer chez elle. « Cela me brisera le cœur que tu partes, ma belle, » dit la bête. « Pourtant, je ne supporte pas te voir pleurer. » Il continua. « Tu rentreras chez toi demain. » « Merci la bête, » dit la belle. « Mais je ne te briserai pas le cœur. Je reviendrai dans une semaine. » La bête sembla hésitante car il avait peur de perdre la belle pour toujours. « Prends cette bague, » il dit tristement. « Et si tu veux revenir, mets-la sur la table avant de te coucher le soir. » « Et maintenant, au revoir, ma belle. » Cette nuit-là, la belle se regarda dans le miroir et souhaita que le lendemain matin, elle se réveille dans le chalet de son père. Le vœu de la belle se réalisa, car le lendemain matin, elle se retrouva à la maison. Dès que le père de la belle la vit, son état commença à s'améliorer. Il avait du mal à croire qu'une semaine s'était écoulée. Mais bien que son père se soit beaucoup amélioré, la belle ne sentait pas qu'il se portait suffisamment bien pour rester avec ses sœurs méchantes. « Je resterai encore une semaine, » dit la belle. Et son père souriait joyeusement à cette nouvelle. Cependant, seulement un jour ou deux s'était écoulé quand la beauté eut un rêve. Elle rêva que la bête était couchée sur l'herbe, près du rosier blanc dans le jardin du palais. Il disait, « Oh, beauté, tu as dit que tu reviendrais. Je mourrai sans toi. » Ce rêve réveilla la belle et elle ne supporta pas de penser à la pauvre bête. Elle sauta du lit et posa l'anomagique sur sa table. Puis elle se rendormit. Quand elle se réveilla le matin, elle se retrouva dans sa chambre dans le palais de la bête. La belle savait que la bête ne venait jamais la voir jusqu'au soir. Et pourtant, la journée semblait ne jamais s'achever. L'heure du souper arriva enfin, mais la bête n'arriva pas. La pauvre belle se sentait malheureuse. Enfin, une pensée soudaine l'a prise. Et si son rêve était vrai ? Et si la bête était couchée sur l'herbe près du rosier ? La belle courut dans l'obscurité du jardin du palais et se dirigea vers le rosier blanc. Là, couchée sur l'herbe humide sous le rosier, elle trouva la bête. Elle s'agenouilla à ses côtés sur l'herbe et posa sa main sur sa tête. En la touchant, la bête ouvrit les yeux. « Je ne peux pas vivre sans toi, ma belle ! » Il chuchota. « Alors, je meurs de faim. Maintenant que j'ai revu ton visage, je mourrai heureux. » « Oh, chère bête, je ne peux les supporter si tu meurs ! » dit la belle. « S'il te plaît, vis et je t'épouserai. Je t'aime, je t'aime vraiment. Tu as un si bon cœur ! » Quand la belle dit ces mots, elle cacha son visage dans ses mains et pleura. Quand elle leva les yeux, la bête disparut et un beau prince se tenait à s'écouter. Il la remercia de l'avoir libérée. « Que veux-tu dire ? » demanda la belle surprise. « Oh, je veux ma bête, ma chère bête et personne d'autre ! » Puis, le prince expliqua. « Une vilaine fée m'a jeté un sort et m'a transformé en bête, stupide et laide ! » il lui dit. « Seule une belle dame qui était prête à m'épouser pouvait briser le sort. Tu es la belle dame, belle ! » Le prince continua, puis le prince embrassa la belle et la ramena vers le palais. Aussitôt, une fée est apparue emmenant avec elle le père de la belle. La belle épousa le prince et avec son cher père auprès d'elle, vécurent heureux pour toujours. La fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada